Rose Pola Prissémou n'aura passé que trois petits mois à la tête du ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Elle a cédé son bureau à la nouvelle promue Leopoulama ce lundi 21 novembre 2022. Cette dernière était jusque-là à la tête du ministère de l'Environnement avant le décret du 18 novembre dernier. La cérémonie de passation de service entre Rose Pola Prissémou et Leopoulama a été présidée par le ministre secrétaire général du gouvernement, Abdraman Siké Kamara. Dans son discours, il s'est adressé aux deux ministres. Madame la ministre sortante, depuis l'avènement du CMRD, vous avez dirigé avec courage et efficacité les ministères de l'Information et de la Communication, puis celui du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises. Et aujourd'hui, vous partez pour le ministère du Plan et de la Corporation Internationale. J'ose dire, sans risque de me tromper, que cela traduit l'expression de la confiance sans cesse renouvelée de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, en votre auguste personne. Madame la ministre entrante, donc, en prenant service aujourd'hui, vous savez déjà, comme l'ensemble de vos collaborateurs, que votre département a de grands défis à réguler. Donc, entre autres, contrôler le prix des produits de première nécessité qui grimpent régulièrement, renforcer le contrôle de qualité des marchandises sur le marché, favoriser la création des unités industrielles, de transformation des produits locaux. La ministre sortante du département du commerce, de l'industrie et des PME a rappelé les quelques résultats obtenus pendant les trois mois qu'elle a passés à la tête de ce ministère. Durant les quelques mois à la tête de ce grand département, nous avons élassablement œuvré ensemble pour atteindre les objectifs qui nous ont été assignés par le gouvernement. Au nom de ces résultats, je citerai rapidement l'approvisionnement correct et régulier du marché en arrêt alimentaire de première nécessité et la stabilité des prix, malgré la conjoncture actuelle dans le monde. Nous avons réussi à signer un accord avec tous les partenaires pour stabiliser, pour instaurer un prix de référence pour les derniers, les derniers de première nécessité. Nous avons réussi à valider le document du politique nationale des développements industriels de la Guinée, un document qui a longtemps attendu de voir le jour dans notre pays. La nouvelle chef du département du commerce, de l'industrie et des PME, Loupou Lama, entend inscrire ses actions dans la consolidation des acquis. En prenant aujourd'hui les règles de ce prestigieux département à la forme stratégique et transversale, je veux inscrire mes actions dans la perspective de la consolidation des acquis, mais aussi et surtout de la rédynamisation des activités de tous les services. Étant en charge de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de commerce, d'industrie et des PME, j'accorderai une priorité à l'atteinte des objectifs ci-après. L'approvisionnement du marché en arrêt alimentaire de première nécessité est produit stratégique, et ce, en qualité et en quantité. La stabilisation et le contrôle des prix, le renforcement du contrôle des qualités, la normalisation et l'utilisation effectives des unités de mesure pour tous les produits.